Bonjour et bienvenue sur Isperse France. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment charger le fil de coupe sur votre coupe bordure Bosch. Si votre coupe herbe ne coupe plus correctement, il est fort probable qu'il n'y ait plus de fil de coupe. Avant de commencer, assurez-vous que votre coupe herbe est éteint et complètement débranché du secteur. Tout d'abord, vous devrez retirer le couvercle de la bobine. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les deux languettes de chaque côté de la tête de coupe. Ensuite, vous pouvez tirer doucement le couvercle vers le haut et le retirer de la bobine. Si votre fil de coupe herbe est épuisé, vous pouvez acheter un fil de rechange sur le site web Disperse France. Nous avons ajouté un lien vers cela dans la description ci-dessous. Pour remplacer la ligne de coupe, vous devrez retirer la bobine et tout excès de fil en tirant doucement la bobine hors de la broche. Faites passer le fil de coupe à partir des trous de sortie, de sorte que la bobine et le fil se détachent librement. Pour remplacer la ligne sur la bobine vide, vous devrez d'abord commencer par le pont supérieur. Poussez quelques centimètres de la ligne pour la maintenir en place. Répétez ensuite cette action jusqu'au pont inférieur avec une ligne de remplacement. Ensuite, enroulez les deux ensembles de fil autour de la bobine dans le sens des flèches. Vous devrez le faire soigneusement car la ligne ne s'alimentera pas si elle s'en mêle. Laissez quelques pouces de la ligne et accrochez-la sur les deux taquets sur le côté de la bobine. Cela garantira qu'il ne s'effiloche pas lorsque vous le remplacez. Ensuite, faites passer la ligne supplémentaire à travers les trous de sortie des deux côtés et réinsérez la bobine à l'intérieur. Il devrait simplement cliquer en place. Maintenant que la bobine est sécurisée, vous devrez décrocher la ligne des taquets, où elle ne pourra pas passer. Enfin, vous pouvez remplacer le couvercle de la bobine et votre couperbe devrait maintenant être de nouveau opérationnel. Si, après avoir remplacé le fil de couperbe, vous constatez que votre couperbe ne coupe toujours pas comme il le devrait, vous pouvez jeter un œil à notre vidéo ici qui passe en revue quelques vérifications pour découvrir ce qui pourrait être à l'origine du problème et comment le réparer. Pendant que vous êtes ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à jour avec nos vidéos de réparation et d'entretien de coupe-bordure ainsi que tous les autres appareils ménagers et de jardin. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !